– Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale qui remplace votre magazine M ce soir. Dans quatre jours, les militants écolos désignent un nouveau duo de coprésidents. D'un côté, Zakia Katabi et Patrick Duprier, de l'autre, Chloé Deltour et Christos Doulkeridis. Ce sont les candidats en lice. Ils ont eu l'occasion de débattre déjà au sein d'Écolos avec des réunions dans les régionales d'Écolos. Mais c'est leur premier débat public et ils ont choisi Télé-Bruxelles. – Voilà, bonsoir à tous les quatre. Merci d'être présents sur ce plateau. Les débats se sont bien passés dans les régionales ? – Tout s'est bien passé. Alors on va peut-être commencer par le bilan du duo de coprésidents sortants, Émilie Hoyos et Olivier Deleuze. Ils avaient été élus en mars 2012. Théoriquement, c'était pour quatre ans. À mi-mandat, ils ont donc renoncé à leur mandat. Est-ce que c'est la conséquence d'un échec ? C'est la première question qu'on va vous poser. On va chronométrer le temps de parole de chacun des duos pendant cette émission. Le tirage au sort a désigné Chloé Deltour et Christos Doulkeridis pour répondre à cette première question. La démission du duo précédent, c'est la sanction d'un échec. – Je pense que l'échec, il est collectif. Même si les coprésidents ont une part de responsabilité spécifique. C'était nos porte-parole, c'est l'image d'Écolo. Et donc oui, je pense que l'échec a provoqué tout un processus de réflexion au bout duquel Émilie Hoyos et Olivier Deleuze se sont dit voilà, si on veut faire repartir Écolo, il faudra que ce soit de nouvelles personnes qui incarnent le visage et tout ce qu'on a pu mettre en œuvre ces derniers mois. – Il n'y avait pas de possibilité qu'ils se maintiennent ? Il fallait tirer cette conclusion-là ? – Après, ce sont des choix personnels aussi. Donc je pense qu'effectivement, il y a ce rôle d'exemplarité quand on est à la tête d'un mouvement, d'un parti, la coprésidence, inévitablement, elle incarne quand même ce que le parti a été ou est. Je pense que c'était devenu difficile pour les deux. Et finalement, ce sont eux deux, moi je me réjouis que ce soit plutôt leur initiative et que ce n'ait pas été une décision du parti de sanctionner par exemple, parce qu'il n'y aurait pas eu de raison de sanctionner une stratégie collective qui a été menée à un moment donné, même si c'est sous l'impulsion d'une coprésidence. On aurait été, enfin moi j'aurais été coprésident dans cette situation-là, je pense que j'aurais tiré le même type d'enseignement. – On rappelle les scores pour tout le monde, le score d'Ecolos en 2014, 8,6% en Wallonie, vous étiez à 18% en 2009, 10,11% à Bruxelles alors que vous aviez dépassé les 20% également en 2009. Et à la Chambre, vous êtes passé de 8 à 6 sièges, ça veut dire que grosso modo vous aviez perdu la moitié de votre électorat en 5 ans. – Oui, c'est un constat qui est très 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 dur et qui montre cette énorme difficulté qu'a visiblement ce parti qui reste relativement jeune dans son expérience, de gérer des situations où quand il est en majorité, comme nous l'avons été ces 5 dernières années, on est aussi capable d'avoir une vie de parti dynamique qui fait en sorte que le parti arrive à vivre au-delà des majorités. On n'a pas été capable de le faire clairement. – On y reviendra probablement dans le courant de ce débat. Zaka Katabi, Patrick Duprier, les mêmes questions. Est-ce que la démission était inévitable ? Est-ce que c'est effectivement la sanction logique après un échec électoral ? – Ce qui est sûr, c'est qu'elle permet maintenant clairement, collectivement d'ouvrir une nouvelle page. C'est ça que nous devons faire. 8% en dernières élections, à l'évidence, c'est un coup de massue, c'est un échec. 8% c'est en effet perdre la moitié des voix des élections précédentes, mais ce sont encore 250 000, 300 000 personnes qui nous font confiance et qui doivent nous permettre aujourd'hui de nous dire qu'il y a un enjeu où on doit porter l'écologie politique. On a pris le temps du bilan, de l'évaluation, de l'analyse. Et parmi les leçons à tirer, il y en a une qui est évidente, c'est que nous n'avons pas été capables de faire vivre, de nous exprimer en tant que parti. Nous avons consacré énormément d'énergie pendant ces cinq années à réformer, à participer, à être les plus efficaces possibles au gouvernement, mais le parti n'a plus une voix suffisamment forte pour pouvoir montrer l'horizon. – Ça veut dire que les ministres ont pris le pas sur le parti ? – Les ministres ont pris peut-être le pas sur le parti, mais le parti lui-même, dans sa structure en tout cas permanente, a mis beaucoup d'énergie à accompagner, à encadrer ses participations pour les réussir. C'est très bien, je pense que c'est une éthique de responsabilité aussi, mais à un moment donné, un parti doit aussi pouvoir faire rêver les gens, leur montrer l'horizon, leur dire c'est quoi nos propositions, quels sont nos objectifs prioritaires pour que les gens puissent savoir pourquoi ils peuvent voter écolo, qu'est-ce que nous souhaitons comme projet de société. Ceci dit, dans le bilan, je ne voudrais pas qu'on oublie qu'il y a eu aussi les élections communales, que nous sommes entrés dans 70 majorités communales. Et ça, c'est vraiment important pour la suite, pour l'avenir de l'écologie en Wallonie à Bruxelles. – Isaac Akatabi, comme Christophe Doucurelis, vous auriez démissionné si vous aviez été dans la position d'Emilio Yoss et d'Olivier Deleuze ? – La première chose, c'est qu'en effet, sans doute au lendemain de la défaite, si la question s'était posée, j'aurais remis en jeu le mandat. Et moi, je ne suis pas convaincue qu'à ce moment-là, si on l'avait fait à l'époque, Olivier et Émilie auraient été appelés à démissionner. Ils auraient peut-être eu le soutien. Ici, c'est vrai que le temps est long, ils ont eu besoin de ce temps-là pour la réflexion. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'avant d'être un échec d'individus, c'est l'échec d'une stratégie. Et le signal, il est celui-là, indépendamment des personnes qui incarneront le projet. Je pense que le signal est clair. Il faut qu'aujourd'hui, on passe à une nouvelle stratégie qu'Écolo écrive une nouvelle page de son histoire. – Alors, il y a eu une carte blanche ce matin d'un élu écolo, c'est Vincent Van Alloen. Il est premier échevin à Askarbeek et il a signé une carte blanche dans le journal de la Libre Belgique. Il vous interpelle tous les quatre. Alors, j'essaye de résumer en gros sa pensée sans trop la trahir. Un, Écolo ne va pas si mal. Deux, on a fait de la politique par le haut. Trois, il y a 78 échevins et bourgmestres. Il faut les écouter et jouer plutôt l'ancrage local que de se lancer dans des grands débats. Est-ce que vous êtes d'accord les uns les autres avec ces propositions, ces analyses ? – Ce avec quoi nous sommes en tout cas pleinement d'accord, c'est que l'avenir d'Écolo passe par son ancrage local. C'est là, par le contact direct, par le projet concret de nos élus locaux, de nos échevins, de nos bourgmestres, qu'on peut le plus modifier le regard que les citoyens ont sur les écologistes, sur les projets écologistes. Et donc, c'est fondamental. Moi-même, j'ai été échevin pendant trois ans dans la commune de Siney et j'ai pu voir concrètement combien, dans une commune rurale, le regard des gens évolue. Parce que nous sommes dans le concret, nous sommes d'abord à l'écoute des citoyens avant de communiquer sur un projet global. Et on ne peut communiquer correctement avec les gens qu'en les rejoignant d'abord là où ils sont. – Ce que dit Vincent Vanell-Owen, c'est qu'il faut que ça parte des élus locaux et plus de la direction du parti. Vous êtes d'accord avec ça ? – Alors, en tout cas, ce pour quoi nous plaidons, c'est qu'en effet, tout ne soit pas à la main de la direction du parti. Il y a aussi les groupes parlementaires. Je ne voudrais pas qu'on jette tout le travail qui est fait dans les différents partenaires. Et là où on le rejoint complètement, c'est qu'en effet, l'ancrage durable des colos passera par le local. C'est à travers le local qu'en effet, on le voit bien, là où on a participé, là où on est en majorité au niveau local, eh bien, la prophétie qui voudrait qu'Ecolo, une fois qu'il a participé, perd la prochaine fois, au niveau local, ça ne se montre pas du tout. La prophétie ne se réalise pas. Et donc, nous avons la conviction que le redéploiement d'Ecolo passera par le local. – Oui, Claude Deltour, Christophe Gredis, 78 échefin, il n'y en a jamais eu autant dans l'histoire d'Ecolo. – Oui, et en effet, comme on l'a dit, aux dernières élections communales, ça s'est bien vu, c'est pas quand on est en majorité, après, on perd les élections. Les communes où on était en majorité aux dernières élections communales, on les a renforcées, on s'est consolidées. Donc voilà, ça c'est quand même un signe très fort que l'ancrage local se maintient. Maintenant, je pense qu'au-delà des endroits où on est en majorité, on a aussi des groupes locaux, on a des conseillers, des conseillers CPS qui font un énorme boulot, sont un peu les ambassadeurs d'Ecolo dans une vie quotidienne, une vie politique quotidienne. Je pense qu'on doit aussi les encourager dans leurs actions, dans leur manière de partager l'écologie politique au quotidien. – Christophe Gredis, est-ce que la direction précédente n'a pas été suffisamment à l'écoute des élus locaux ? – Allez, la direction politique précédente, elle a démissionné. Et centrons-nous sur ce qu'on doit faire demain, parce qu'autrement on va s'acharner et ça ne sert à rien. Il dit deux choses vraiment intéressantes, je pense, Vincent Van Hallowen. Il dit d'abord, l'écologie politique n'est pas du tout en crise. Et ça, ça me paraît extrêmement important. Quand on voit les défis qu'on doit rencontrer dans cette société en matière écologique, je veux dire ce qu'on mange, ce qu'on boit, le nombre de reportages qu'il y a tous les jours sur les conséquences d'actes très quotidiens, parce que l'écologie, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de tous les jours, qui concerne tout le monde, qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, qu'on soit femme, qu'on soit homme, ça nous concerne tous. Et cette écologie politique-là, elle n'est pas du tout en crise. Au contraire, on doit vraiment se mobiliser pour aller dans cette direction. Et la deuxième chose qu'il dit, qui est très importante, c'est que c'est vrai, le parti, traditionnellement, et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas ces cinq dernières années, c'est presque depuis toujours, a toujours un peu trop fonctionné avec les niveaux parlementaires ou gouvernementaux et pas assez avec ce qui pouvait se faire dans les communes. Or, ça fait partie des endroits où, effectivement, on change les choses. Et je ne voudrais pas qu'on commette deux fois la même erreur, c'est d'être incapable de valoriser tout ce qui est fait. On a fait un travail incroyable dans les gouvernements, on ne l'a pas assez valorisé, on fait un travail incroyable dans les communes et dans la majorité, et on ne le valorise pas suffisamment non plus. Donc là, il y a un vrai défi. Alors, je vous propose de passer à un premier thème ou à une première grande question qu'on va vous poser, c'est de savoir si les écolos sont de droite ou de gauche. Alors, je sais que le débat est éternel, ça vous fait sourire, je vois autour de la table. Zakia Catavier, participe du Prier, j'ai lu le programme que vous avez rédigé, qui est sur le site d'Écolos. Vous prenez une rupture avec le modèle productiviste, consumériste et capitaliste qui détruit la planète. Ça veut dire que votre projet, à vous, il est clairement à gauche ou je n'ai rien compris ? Ça veut dire qu'on va plus loin, qu'on est l'avenir de la gauche, en effet. Parce que la gauche, qu'est-ce qu'elle nous a donné à voir quand elle était au pouvoir ? C'est la gauche qui a mis tous ces milliers de personnes, aujourd'hui, qui se retrouvent éjectées du chômage et qui doivent aller essayer. Et donc, si je peux terminer. Et donc, en effet, la gauche, telle qu'on la pense, et c'est vrai que quand on nous interroge sur vous êtes à gauche ou à droite, on pense à un échiquier politique très parti-cratique. Et donc, celui-là, on le rejette. Et donc, je le disais, non seulement on est la gauche, parce qu'en effet, on est pour la redistribution, on est pour l'émancipation des gens par l'enseignement, par la culture, mais vous l'avez très bien relevé vous-même, on va plus loin. On va plus loin dans le sens où nous, remettons en question un modèle qui ne fait exister les gens, qui ne leur donne leur dignité qu'à travers leur consommation, qui n'envisage les individus que comme travailleurs et pas comme des citoyens. Donc, de ce point de vue-là, je pense que nous incarnons l'avenir de la gauche. Patrick Duprier, d'accord avec Zaka Gattavi. Pleinement d'accord. Christos Dulkéridis, quoi aider le tour ? Moi, j'ai lu dans votre programme, « Dépasser le capitalisme ». Alors, vous le dépassez par la droite ou par la gauche ? À la question, est-ce qu'on est de gauche ou de droite ? Trop souvent, on a mis des phrases et des phrases pour essayer de répondre à ça. Je pense que si nous, on n'est pas de gauche, je ne sais pas très bien qui il est. C'est-à-dire que la question, effectivement, des inégalités fait partie au cœur de nos propositions, même si, effectivement, et c'est normal qu'on soit quand même d'accord là-dessus, on n'est pas du tout que ça. Et on ne peut pas, nous, considérer que nous sommes sur les mêmes positions que d'autres partis qui se présentent à gauche. La question de l'émancipation, par exemple. J'ai été ministre du Logement, c'était un enjeu fondamental. Et là-dessus, les écologistes ont une position qui est beaucoup plus offensive, c'est-à-dire beaucoup plus ambitieuse pour les gens. On n'est pas dans une logique d'assistanat, on est dans une logique d'émancipation. La question écologique, elle dépasse, et c'est vrai, tu as qu'à parler de la question du productivisme, c'est-à-dire d'être conscient qu'on ne peut pas consommer et continuer à consommer 4 fois et demi l'équivalent de notre planète si on continue à fonctionner de la même manière. Et ça, ni la gauche ni la droite ne sont là-dessus. La question de l'éthique, ça, ce n'est pas seulement un truc de gauche et de droite. Malheureusement, le rapport à l'argent qu'ont beaucoup de partis, en ceux y compris dans certains partis de gauche, est absolument malsain. Et il y a aussi là une attention que les écologistes ont apportée dans le débat et depuis qu'ils sont présents, qui est extrêmement importante et qui, effectivement, dépasse parfois cette question de gauche et de droite. Alors, je vais vous couper pour garder un équilibre dans les temps de parole. Il y a une expérience qui a un petit peu traumatisé les écologistes, ceux qui ont un petit peu de mémoire s'en souviennent, c'est le pôle des gauches. C'était en 2002, donc c'est un petit temps déjà. C'était une forme d'alliance avec le Parti socialiste. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pour peser dans le débat, Écolo doit travailler avec le Parti socialiste ? Est-ce que c'est son allié naturel, puisque c'est le plus gros parti à gauche, en Belgique francophone ? Ou est-ce qu'au contraire, on doit aller dans des alliances sans le Parti socialiste quand on est Écolo et qu'on veut faire passer son programme ? Moi, je pense qu'on doit aller dans des alliances qui nous permettent d'être les plus forts et qui nous permettent de faire avancer le projet écologiste. Vous avez écrit « On est libre de nos associations ». Complètement. Et je lui ai donné l'exemple tout à l'heure. Est-ce qu'on peut être un parti de gauche et aller dans une alliance avec des partis de droite pour appliquer sa politique ? Alors, on ira là où on pèse le plus fort pour faire avancer le projet écologiste. On a vu, on avait un Premier ministre socialiste. Je vous demande de faire le bilan d'un gouvernement fédéral sous Diropo. Et alors, vous me direz si en effet, la gauche a pesé. Donc, nous serons là où Écolo pourra peser de tout son poids pour défendre son projet, un projet écologique. Donc, il n'y a pas d'alliance privilégiée. Il n'y a pas d'alliance privilégiée, si ce n'est les alliances que nous pouvons nouer avec ceux qui bougent, avec la société civile engagée, avec tous ces acteurs de la transition sur le terrain aujourd'hui, avec les nouveaux mouvements sociaux, tous ceux qui luttent contre l'austérité, tous ces citoyens, ces entrepreneurs, ces scientifiques, ces artistes qui aujourd'hui, parce qu'il y a une aspiration ou autre chose, se disent « On va faire sans le politique sur le terrain, on va mener des projets concrets qui changent le monde ». Mais c'est avec ces gens-là qu'on doit s'allier d'abord pour peser sur le réel. Mais est-ce que ce n'est pas plus facile de travailler avec des gens qui pensent un petit peu comme vous, proches de vous, qu'avec des gens qui ont une pensée radicalement différente sur le productivisme, par exemple ? Vous pouvez évoquer vous-même les convergences de gauche, où en effet, l'intérêt du PS, en l'occurrence, dans cette alliance, c'était de manger écolo et pas de travailler ensemble. Donc notre priorité, ce sera, un, de peser fort et de faire avec et pas en passant les plats à certains ou à d'autres. Chloé Deltour, question de la même question. PS, c'est naturel ou pas ? Non, je ne pense pas qu'il y a des alliances naturelles. Je pense que vraiment, le curseur, c'est nous, c'est notre programme, et ça se traduit au niveau local. Nos majorités locales sont autant avec le MR, le PS, le CDH. C'est là où on a pu construire une base commune, un projet commun pour les communes et c'est ça qui a compté. Alors, on va rester encore deux minutes sur l'axe droite-gauche, même si vous n'aimez pas ça. Et on parlera d'environnement juste après. Mais sur l'axe droite-gauche, entre le PS qui incarne la gauche traditionnelle aujourd'hui, le PTB qui incarne un peu le vote du refus, la critique du système, le CDH qui occupe le centre, sur l'axe droite-gauche, où est-ce que vous placez Écolo entre ces trois parties-là ? Et comment est-ce que vous pensez qu'Écolo doit occuper cet axe droite-gauche ? Clairement au-dessus. Clairement au-dessus de ces trois parties. Ça, c'est la réponse facile. Oui, mais c'est une question qui est amusante. Mais ce sont les actes qui comptent. On a aujourd'hui, au niveau fédéral, et dans malheureusement beaucoup de pays européens, une droite décomplexée qui défend son programme, très conservateur, qui, sur la question de l'égalité des femmes-hommes, souvent recule, sur la question sociale est vraiment tout à fait imbuvable à nos yeux. Et puis, on a en face, dans d'autres gouvernements, on est au gouvernement bruxellois, au gouvernement de la Fédération Wallonie-Boussel, le Parti Socialiste qui est en alliance avec le CDH, et qui présente une espèce de gauche complexée qui se contente, en fait, de dire, de critiquer le fédéral et le MR et la NVA, mais d'aller exactement dans la même direction. En l'enjeu, aujourd'hui, c'est dans une autre direction. Est-ce qu'il reste de l'espace ? Et il y a justement un espace extrêmement important à incarner un parti qui dit qu'une autre voie que celle qui est proposée par le Parti Socialiste ou le MR ou les conservateurs, parce qu'au niveau européen, ce sont les mêmes partis qui s'y retrouvent, une autre voie est possible pour la Belgique que pour d'autres pays européens et cet écolo a montré justement ce chemin-là. Donc PS, CDH, PTB ? Aucun de ces trois parties ne remet en cause le cadre qui nous est imposé, c'est-à-dire le productivisme. Et de ce point de vue-là, je ne peux pas me situer à travers cette fois-là puisque nous voulons faire exploser ce cadre. Vous savez, on a eu... Ils ont tous le nez rivé sur la croissance. Ce qui les différencie, c'est la façon dont on va distribuer les fruits de cette croissance. Nous ne voulons pas garder le nez sur les chiffres. Nous souhaitons proposer un projet alternatif. On l'a dit, c'est un projet post-productivisme. C'est-à-dire que nous refusons la dictature des comptables. Nous refusons que ce soit les institutions qui nous dictent nos politiques. Nous souhaitons remettre au centre du débat démocratique le politique. Quand on voit aujourd'hui... Moi, je l'ai dit, quand Elio Diropo était Premier ministre et qu'il venait au fédéral présenter le projet de son gouvernement, il ne faisait qu'aligner des chiffres. Et je me demandais comment est-ce que les citoyens aujourd'hui pouvaient avoir de l'espoir et pouvaient se retrouver dans un projet politique. Donc, c'est tout ça que nous rejetons. L'enjeu, il n'est pas la gauche et la droite. Il est, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir le nez sur autre chose que sur les chiffres de la croissance ? Moi, j'ai été frappée quand Charles Michel, dernièrement, s'est enorgueilli du bon bulletin de la Commission européenne en disant on va continuer sur cette ligne-là alors que la veille, on était des milliers dans la rue en lui demandant de changer le cap. Et donc, nous disons non, ce ne sont pas les institutions qui guident notre politique, c'est bien l'intérêt du citoyen. Et ça, la gauche qu'on a eu au pouvoir, que vous citez, PS, PTB, OCDE, ne remette pas fondamentalement en question les règles du jeu, ce que nous faisons. Alors, on va passer à un deuxième thème qui est le thème de l'environnement. Donc, théoriquement, c'est le cœur du message écologiste. Enfin, vous me direz si vous êtes d'accord avec cette affirmation. Est-ce que c'est toujours l'enjeu environnemental qui distingue écolo des autres ? Vous avez un petit peu déjà répondu à la question. Je voudrais peut-être vous titiller un petit peu là-dessus. Est-ce que écolo, ce sont les environnementalistes et rien d'autre ? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Je pense que la question de l'environnement, ce n'est pas que la question des environnementalistes. Quand on demande aux gens de s'intéresser à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils ont dans leur assiette, en même temps, on touche l'environnement parce qu'on va s'intéresser à ce qu'on met comme pesticides, comment on pollue nos terres. On s'adresse aussi aux agriculteurs, à l'économie, aux circuits courts. Donc je pense que l'environnement, c'est clairement là où on peut faire la différence par rapport aux autres parties. Mais c'est aussi le thème, la porte d'entrée qui va nous permettre de balayer tous les autres thèmes. Si on prend le thème de la pollution de l'air, en même temps, on peut parler de la mobilité, on peut parler de l'asthme chez les enfants, on peut parler de la pollution, de la qualité de l'air dans des logements insalubres. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment une bonne porte d'entrée sur laquelle on doit insister. C'est là où on est le numéro un, vraiment le parti référent. Les autres parties, enfin c'est des fleurs qu'ils mettent au balcon. L'environnement, c'est des petites touches vertes dans un programme. Ce n'est pas ce qui les motive. Et d'ailleurs, quand on n'est plus au gouvernement, on voit bien, ils détricotent tout ce qu'on a pu mettre. Quand je lis votre programme, vous citez le mouvement Syriza en Grèce, Podemos en Espagne, les Indignés, et vous dites que le rôle d'écolo, c'est maintenant d'incarner l'espoir et d'être dans la foulée de ces mouvements ou d'être avec ces mouvements, mais ces mouvements, ils ne sont pas écolos. Ils ne sont pas écolos. Ils sont composés aussi de femmes et d'hommes et d'associations. Ce sont des aspirations plus sociales, environnementalistes. qui ont des préoccupations écologistes. Mais c'est clair que dans ces parties-là, en tout cas, par exemple en Grèce, le parti vert fait partie du gouvernement Syriza. Ce n'est pas le parti dominant. Mais on n'a pas la même histoire. Et ce que font Syriza et Podemos, les écologistes le font depuis des années en Belgique. C'est décidé de rassembler... Est-ce que vous êtes en train de chercher un second souffle dans l'alter mondialisme ? Mais en fait, on recherche notre souffle. Et notre souffle, il est clairement dans ces mouvements-là. On est né de ces mouvements-là. On est né de mouvements pacifistes, féministes, altersyndicalistes, environnementalistes, forcément, qui ont à un moment donné pris conscience que tout leur combat qui est fait sur le terrain, il est essentiel, mais il doit être prolongé par une action au niveau politique. Et c'est là que nous intervenons. Et nous continuons à le faire. Et toute notre action qui existe depuis maintenant près de 30 ans, elle va dans cette direction-là. Mais on doit continuer à être en contact. Et effectivement, pour réussir ce défi-là, il faut qu'on s'ouvre. On ne peut pas rester entre les 4 000, 5 000 militants membres qui sont aujourd'hui. On doit clairement pouvoir s'ouvrir vers d'autres publics, trouver des logiques de partenariat respectueuses. Mais non, parce qu'ils font un travail remarquable, on doit être à leur côté et prolonger leur travail au niveau politique. Zaka Katabi, Patrick Duprier, si j'ai bien lu, votre profession de foi, toujours, nous sommes environnementalistes, féministes, pacifistes, droits de l'homiste et nous promouvons une société des égaux ouverts sur la diversité culturelle. Que ce soit la profession de foi. Je ne peux pas se laisser piéger par le discours d'autres sur écolo. Bien sûr, les écologistes ont été les premiers à mettre dans le champ politique la question de l'environnement, des équilibres de la planète et nous sommes toujours aujourd'hui, je veux dire, le maître à chat, les spécialistes de ce domaine-là. Mais écolo a toujours été un parti généraliste. Nous nous sommes toujours préoccupés de l'ensemble des thématiques et de ce qui est intéressant pour la vie en société. La mission historique des écologistes, c'est bien sûr réconcilier les activités humaines avec les équilibres de la planète, c'est bien sûr nous reconnecter à la nature, mais c'est aussi, et ça a toujours été, poursuivre la justice sociale, faire en sorte que chacun et chacune puissent mener une vie digne, puissent vivre de façon émancipée, autonome, responsable dans la société, pas seulement comme consommateur ou comme travailleur. Et nous avons toujours voulu le faire, et c'est fondamental pour nous, de façon démocratique, via la participation des gens. Et en ça, ce qui se passe aujourd'hui avec les mouvements dont vous venez de parler, c'est intéressant et c'est vraiment important parce qu'il y a un vrai défi démocratique aujourd'hui dans la mesure où de plus en plus de décisions échappent aux politiques, échappent au Parlement. On se réfère aux lois entre guillemets des marchés, mais qui sont les marchés ? C'est une forme d'oligarchie de rentier aujourd'hui qui dicte leur loi aux États. Et donc le premier défi que nous devons relever ensemble, c'est de reprendre une forme de souveraineté pour nous définir un avenir collectif. Et à travers ça, la spécificité des écolos, c'est de relier les différents enjeux. Quand on parle de transition énergétique, bien sûr, on parle de climat, de qualité de l'air, mais on parle aussi d'entreprise locale plutôt que de pétro de l'air. On parle aussi d'emploi dans la rénovation. On parle encore de la possibilité pour les gens de se chauffer ou pas. Donc on relie l'ensemble des thématiques. Est-ce que, Zakatadabi, on peut dire qu'il y a un noyau dur du message qui est l'environnement et il y a l'enveloppe autour du noyau comme dans un atome qui est le social et l'alternationalisme ? Non, je ne dirais pas qu'il y a un noyau, une enveloppe, c'est un tout. Je pense qu'on ne peut pas faire d'environnement. Nous plaidons, nous défendons la justice sociale et la justice environnementale. Pour nous, elles sont liées. Et vous évoquiez tout à l'heure, je voudrais revenir là-dessus, des mouvements comme Podemos, Syriza. Moi, je sais que quand je suis rentrée chez Écolo, il y a un peu moins d'une vingtaine d'années, eh bien, Syriza, Podemos, c'était Écolo. C'était Écolo qui mettait en place les assemblées participatives. Les discours en rupture avec le mainstream et la pensée unique, c'était Écolo. Et donc, notre projet, ce n'est pas de devenir Syriza ou Podemos, vous l'avez dit, ce ne sont pas des écologistes, c'est de redevenir ce que nous avons été, c'est-à-dire une force politique alternative qui propose un vrai projet de rupture. Et dans ce sens-là, le projet de l'écologie est sans doute radical. Alors, dans les deux candidatures, je n'ai pas trouvé de proposition environnementale pour proprement parler, mais si vous pouvez me traduire en les, disons, deux, trois mesures fortes, ce que peut être l'apport d'Écolo dans un gouvernement, c'est quoi ? Les mesures concrètes, c'est la sortie du nucléaire, c'est quoi ? Deux, trois mesures sur lesquelles vous seriez d'accord. Sortir du nucléaire et sortir des énergies fossiles, consommer moins d'énergie, mais faire en sorte que l'ensemble de l'énergie, de l'électricité produite et consommée chez nous soit issue du renouvelable. Voilà un objectif environnementaliste clair, mais qui n'est pas seulement environnementaliste. Une de mes spécialités, c'est l'alimentation. Une agriculture plus durable et de l'alimentation saine pour tout le monde, c'est un enjeu social et de santé. Les mesures concrètes, les produits sains, les produits frais, les produits bio soient accessibles à tous demain, à commencer par les cuisines collectives. Mesures concrètes sur l'environnement ? On en a mis en place. Je veux dire, en tant que ministre du logement, ce n'est pas pour rien qu'on a investi dans la rénovation et dans la construction des logements en nécessitant très peu de consommation d'énergie parce que ça, on le voit bien, quand les gens sont dans un logement social et qui payent plus cher pour leur facture pour se chauffer que le loyer, il y a un problème quand même. Et ça, c'est par exemple une mesure où effectivement il n'y a pas d'opposition entre l'écologie et le social. Sur l'alimentation, ce qui est quand même à l'heure mal, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut acheter un produit polluant est pratiquement toujours moins cher qu'un produit qui n'est pas polluant. Est-ce que c'est normal quand on voit les conséquences sur la santé, quand on voit les conséquences sur l'économie ? Dans les mesures concrètes, pour corriger ça ? Eh bien, par exemple, travailler sur la TVA ou travailler sur les aides qui peuvent être octroyées pour qu'effectivement les produits qui sont plus locaux, les produits qui sont mieux fabriqués, qui sont moins polluants, coûtent moins cher, pas seulement dans l'alimentation mais pour le reste, c'est vraiment un objectif fondamental des écologistes. Alors, on va aborder ce qui vous différencie peut-être le plus dans ce débat interne, c'est l'organisation interne d'écolo et aussi les pratiques politiques, comment on gère une carrière politique, comment on assume ou pas la personnalisation et la médiatisation de certains éleux. Alors, je vais peut-être commencer par vous, Zakia Katabi et Patrick Duprier. Vous écrivez qu'il faut associer les militants à la stratégie du parti. Alors, est-ce qu'on peut vraiment associer des militants à la définition d'une stratégie ? Est-ce qu'on peut se permettre qu'une stratégie devienne publique ? Et est-ce que l'idée qu'il y a des référendums, par exemple, auprès des militants par voie électronique, qui est une des idées proposées dans notre programme, est-ce que c'est réellement praticable ? Alors, je pense qu'on le pratique déjà. Je veux dire, si vous venez participer à notre conseil de fédération qui est le Parlement, c'est un lieu stratégique où les militants ont la parole sur des décisions stratégiques. Alors, ce n'est pas à tous les niveaux qu'on décide de tout, mais sur les grosses questions stratégiques, on a un lieu de débat qui est le Conseil de fédération, qui, c'est vrai, ces dernières années, a sans doute plus été un lieu de gestion qu'un lieu de vrai débat politique. Donc, un de nos objectifs, c'est de repolitiser, en effet, cette instance. Aussi, parce que parfois, dans des débats compliqués, il faut qu'on puisse assumer collectivement les positions qui sont prises dans les Parlements. Et parfois, tout n'est pas dans un programme. Il y a des questions aussi, plus des questions d'éthique ou sociétale qui, à un moment donné, se posent. Et si on souhaite que collectivement, nous assumions les positions qui sont défendues, il faut pouvoir les débattre en interne. Et donc, moi, j'ai la conviction que du moment que le cadre est bien placé et que nous avons la responsabilité d'organiser le cadre et de faire en sorte qu'il y ait un espace pour cet échange, alors moi, nous croyons en l'intelligence collective. Ce n'est pas prendre le risque de perdre du temps et d'être systématiquement un coup en retard sur les autres partis politiques. Tout dépend de quoi on parle. Perdre du temps. La démocratie, c'est du temps et de la méthode pour permettre aux gens de participer et de construire une intelligence collective. Alors, on ne va pas en permanence réunir les gens à tout bout de champ sur des questions d'actualité, mais définir les objectifs prioritaires sur lesquels nous voulons communiquer, mener campagne, déployer une stratégie collective. Il est normal que ça se fasse avec les militants, surtout que les militants, ce ne sont pas seulement des gens qui viennent comme ça. Parmi nos militants, nous avons une diversité de compétences, de personnes-ressources, d'engagement extraordinaire. Il faut valoriser, il faut mettre en musique cette diversité d'engagement. C'est d'autant plus important, je pense, dans le contexte où on a vu nos moyens diminuer de telle sorte qu'on ne va pas pouvoir se passer de toutes les expertises, de la diversité des expertises qu'il y a chez nos militants. Chloé Deletour, vous écrivez qu'on ne doit pas craindre de devenir populaire. Ça veut dire qu'on a toujours un petit souci avec Écolo, avec les feux de la rampe et la médiatisation et le vodétariat ? C'est pas ça. Quand on a expliqué être populaire, c'était premièrement qu'on ne voulait pas... C'est pas populiste et c'est pas non plus, et je pense que c'est vraiment une volonté, sortir un peu du discours expert qu'on a trop souvent. Et je reprenais l'expression, c'est que tant que les écolos auront un dictionnaire qui sort de leur bouche, le message ne va pas passer, les gens ne vont pas comprendre de quoi on parle. Et donc c'est ça être populaire, c'est de pouvoir s'exprimer avec le code de langage des personnes à qui on s'adresse. Et donc je pense que c'est fort important quand on va dans la rue, sur les marchés, de pouvoir écouter les gens, être en adéquation entre ce qu'on leur dit et leurs besoins, de pouvoir expliquer la partie du programme qui répond à leurs questions. Et donc pour ça, il faut être populaire, il faut être vraiment à côté des gens. Oui, Christophe de Quérédis, c'est la même longueur d'onde que Patrick Duprier et Zaka Katabi, il faut plus de place pour les militants ou il faut que la direction assume son rôle de direction ? Non, mais c'est une tradition d'avoir effectivement un parti qui est très démocratique. Même là-dessus, il n'y a pas de différence entre vous. Non, non, mais peut-être que simplement, quand on dit les militants, nous voudrions qu'il y en ait beaucoup plus et qu'on parvienne et on a mis beaucoup d'attention comme on se disait populaire à faire en sorte qu'il y a aujourd'hui des gens, beaucoup de groupes sociaux, parfois, des gens qui se lancent dans des entreprises qui ont l'impression parfois, erronément, qu'on ne s'adresse pas à eux. Il y a des gens du milieu plus populaire, parfois, qui ont l'impression que l'écologie, qu'écolo ne parle pas d'eux ou ne parle pas de leur réalité. Alors que dans nos propositions, dans nos projets, dans notre action, on s'adresse clairement à ce public-là. Donc, on doit aussi pouvoir se remettre en question et se dire comment ça se fait que ces publics, parfois, ne se sentent pas concernés par notre action. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on voudrait vraiment pouvoir s'élargir. Je vous fais réagir les uns et les autres à une proposition de l'autre duo. Chloé Del Tour, Christos Zulkeridis, en face de vous, on propose que le bureau politique ne soit pas présidé par le coprésident mais par un autre militant. Vous êtes d'accord avec cette idée-là ou pas ? Enfin, c'est peut-être bien, sauf que, voilà, moi, je trouve que, en fait, le bureau politique, donc, c'est une réunion hebdomadaire qui sert normalement au coprésident, c'est la chambre d'écoute des coprésidents qui vont parler aux parlementaires et aux personnes présentes de la ligne à suivre pendant la semaine. Par contre, le Parlement, le bureau du Conseil, le Conseil de fédération, lui, est présidé clairement par d'autres personnes, dont des militants, qui ont ce rôle-là. Si j'ai bien compris, plutôt pas trop d'accord. Mais c'est vrai que... Ce n'est pas l'avancée la plus importante. Alors, Zaka Katabi, Patrick Dupri, en face de vous, on propose de lancer tout de suite une campagne de porte-à-porte. On n'attend pas les élections et on va voir les citoyens très rapidement. Vous êtes d'accord ou pas ? Je pense que pour pouvoir aller vers les citoyens, il faut nous-mêmes qu'on aille mieux. Et donc, je pense que les premiers mois, les premiers mois seront d'abord mis en musique pour essayer de faire en sorte qu'on ait tous envie d'aller faire ce porte-à-porte. Je crois qu'on a fait la tournée des régionales. On a été agréablement surpris de voir le nombre de militants qui sont passés nous écouter. Mais c'est vrai que les militants sont en attente. Et donc, si le lendemain, on les invite à aller faire du porte-à-porte, je ne suis pas certaine qu'ils soient prêts. Donc, d'abord, on se reconstruit et dans les mois qui suivent, on va faire le porte-à-porte. Alors, une dernière question et je vous demande de répondre de chaque côté en 30-40 secondes. La grande question du renouvellement des mandats chez Écolo. Donc, historiquement, on disait que la durée des mandats va être limitée. Il y a eu beaucoup de dérogations. On a vu qu'il y avait quand même une professionnalisation de la vie politique et qu'on était souvent qui disent 15-20 ans élus parlementaires à Écolo. Est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'on doit revenir à la base et donc dire au bout de deux mandats ou trois mandats, on arrête ? En tout cas, nous, on revient à la base puisque je suis issu de la base. Je n'ai pas été parlementaire, pas député. Et la règle, ça doit être quoi ? Ça doit être discuté surtout avec l'ensemble d'Écolo. C'est ça la priorité et en tout cas, c'est à ça que va s'atteler le Conseil de fédération, donc le Parlement d'Écolo dans les mois à venir. Donc, vous ne tranchez pas la question, Christophe Olcéridis ? Dans notre candidature, on a dit tournons 75% de notre action à l'extérieur sur des débats qui ne sont pas non-briliques. Donc, a priori, ce n'est pas... Vous n'avez pas de répondre ce soir. On est déjà en avance sur toutes les questions de cumul, ces questions de revenus des parlementaires et des autres de manière très forte. Et donc, ce n'est pas directement à l'engagement là-dessus. Zaka Katali, Patrick Duprier. Non. De fait, ce n'est pas une décision qui nous appartient. Mais ce que nous disons clairement et nous l'avons mis, c'est qu'il faut, sur ces questions-là aussi, les pratiques politiques, notre manière de faire de la politique autrement, il faut aussi une ligne claire. Éviter les dérogations et les systèmes qu'il faut que ce n'est plus très lisible. Et par rapport à cet enjeu-là, nous croyons pour Écolo et pour la société que renouveler les mandataires c'est essentiel. Il faut que les citoyens puissent faire un parcours en politique, retourner dans des activités professionnelles et sociétiques. Donc, il y aura des interruptions de carrière quand on a été député un certain nombre d'années, on doit arrêter. Et puis on fait autre chose. Et puis éventuellement on revient ou pas. Mais la politique... Même si on a une star de la politique et qu'on ramène beaucoup de voix. Non, mais on a une star de la politique qui est Jean-Michel. Il n'a jamais fait qu'un seul mandat. Donc, je ne ferai pas moi le lien entre le mandat et Jean-Michel. Oui, mais il n'a pas été parlementaire 20 ans. Il n'y en a qui le voient là. Personne ne devrait être 40 ans bourmestre. Patrick Duprier, Zaka Katabi, Christos Zulkéridis, Chloé Del Tour. Merci beaucoup d'avoir été sur Télé Bruxelles ce soir. Les militants écolos votent dimanche. On vous en parlera bien sûr lundi sur l'antenne de Télé Bruxelles. Si vous aimez la politique, vous serez demain à 12h45 sur cette antenne avec Stéphanie Meyer qui recevra Benoît Serrec. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada